Hey salut à tous on se retrouve pour un nouvel épisode sur Roblox donc on va essayer de faire un peu une petite série suivie sur un skyblock donc je l'ai testé je l'ai fait en entier on devrait avoir pour peut-être aller grand max 8 épisodes je dirais c'est en entendant que monsieur yaya soit nouveau d'attaque pour pouvoir faire les vidéos j'ai décidé de faire une petite série comme ça histoire d'être tranquille et de pouvoir vous montrer un petit gameplay intéressant donc du coup je vais pas faire le game parce que sinon on va voir ma game donc je vais faire un new game mais vous voyez là déjà on voit les personnages qui sont en action pour les autres donc là il y a quelqu'un qui a commencé ici donc on voit qu'il a commencé à planter les arbres et les graines là lui il est un minimum avancé donc là c'est les deux premières îles qu'on va débloquer en fait donc faut savoir qu'on peut avoir d'autres îles et on peut aussi améliorer l'île sur laquelle on est tout simplement donc là on voit que celui qui est ici à droite est beaucoup plus évolué il a déjà les poules par exemple là il a déjà la zone de fer ou là bon bah il a des couches apparemment j'ai l'impression donc c'est parti new game les amis alors new game s'il vous plaît select plot voilà on est good alors on a un petit coffre d'emblée donc on clique dessus les amis hop on prend tout ça on vous appuyez sur les chiffres du pavé numérique en haut quoi au dessus de vos touches quoi je vous invite à faire shift comme ça vous voyez où vous plantez les trucs c'est beaucoup plus pratique il faut savoir que du coup ici vous pouvez sauvegarder votre plot et ici vous pouvez construire donc comme je vous expliquais alors on a des on est on peut upgrade vous voyez là il nous faut six bois pour pouvoir l'upgrade et pour étendre il faut un blé et cette bois ici vous voyez et là l'autre extension 5 et 2 blé donc voilà il faut faire un tout petit peu donc on va attendre que tout ça pousse ça pousse assez vite donc en vrai on va aller là bas donc pour aller là ça va plus vite ah non on n'a pas encore la maison attendez alors on va y aller à pied donc je vais vous montrer un petit peu vite fait comment ça se passe alors ici on a plusieurs vendeurs au centre donc là vous voyez blacksmith donc le blacksmith vous pouvez le faire et la pierre mais il n'y a pas encore accès vous voyez parce qu'on n'a pas dévoqué l'île ainsi de l'ami morta ok moi bien monsieur alors ici c'est pour vendre le bois vous voyez c'est pas enfin ça se voit quoi il ya du bois devant donc show mille alors j'ai dû le prononcer de façon très très dégueulasse on va pas se mentir mais c'est pas grave vous comprenez le délire donc là on peut vendre les eaux les eaux oui non les oeufs et le blé quoi donc voilà vous avez vu tous les points de revente on va dire alors on se retrouve les herbes sont plantées et sont poussées surtout donc le problème c'est qu'au début ils tombent facilement pas ils tombent facilement dans le vide donc il faut essayer de couper dans le sens inverse du vide on va dire pourquoi il vient m'enquiquiner lui ah vous voyez là il est tombé dans le vide ça me saoule dit moi qu'on débloque l'île sur le côté pour qu'on puisse avoir les côtés à lui il n'est pas tombé dans le vide et pourquoi j'ai une croix alors à d'accord il m'a mis des saplings dans mon chaise du coup pour ceux qui sont tombés dans le vide ok très bien super ça on aura quand même des pouces les amis on appuie sur shift à chaque fois il faut désactiver le chiffre si vous voulez ouvrir un coffre ou quoi parce que sinon c'est un petit peu à la galère donc là on a récupéré trois bois donc on va récupérer six au total j'espère si vous appuyez directement sur ça vous récupérez plus de pouces donc c'est plutôt pratique donc on va récupérer six et je pense qu'on va prendre direct l'île qui à côté on va pas regrette celle ci tout de suite alors pour récupérer votre blé vous prenez là où vous cliquez dessus on peut replanter alors c'est parti on va regrette on va agrandir celle ci à il nous en faut sept ok bon on va attendre c'est pas grave on va attendre alors je vais replanter les pouces et je vais refaire une petite ellipse le temps que ça pousse comme ça je vous retrouve dès que on a quelque chose à casser alors on se retrouve donc tout a poussé donc c'est plutôt cool donc là on va récupérer nos petites graines et notre blé donc on a quatre graines on va tout replanter à limite non ah non c'est bon alors on va casser un bout de bois tout de suite d'emblée hop elle est castor petit coco alors voilà on va directement aller sur build pour débloquer notre première extension donc hop nice on a débloqué donc pour l'upgrade il nous faut 30 donc il va falloir qu'on aille vendre des choses alors on va finir de couper le bois et on va les vendre le bois voilà tout simplement ah oui il faut que je récupère les feuillages pour avoir directement plein de pouces comme ça on va pouvoir directement faire une grande plantation de l'autre côté mais vous allez voir qu'il ya une limite en fait vous voyez là au niveau de l'inventaire et si vous voyez que le max c'est 16 pour le moment donc comme on a vu great l'île d'à côté on a plus de stockage c'est ça que j'ai oublié de vous expliquer direct d'emblée vous voyez des fois on oublie des petites choses qui sont quand même assez importantes en début de game donc hop on va récupérer ça on va essayer de casser l'arme dans ce sens là en espérant qu'il va atterrir bien sur l'île je vous avoue que c'est un peu compliqué à gérer ça et pourquoi il atterri là bas alors que je coupe comme ça enfin là le sens de des fois ça n'a pas de logique on va dire ah vous voyez ça se casse quand même assez rapidement il faut juste cliquez quoi ouais donc vous risquez d'entendre la souris qui spame mais bon vous doutez bien que voilà c'est c'est les joies quand on joue à des jeux donc lâcher à 8 vous voyez de bois en vrai j'hésite quand même à regrette déjà l'île qui est ici avant de vendre oups c'est tombé où je voulais pas c'est pas grave tant pis on a perdu un peu de bois allez c'est parti on va se casser tout ça ah j'hésite en vrai non on va vraiment regrette l'île qui est à côté pour cet épisode comme ça au moins on aura un fil conducteur on va dire hop on va casser ça allez allez casse toi le petit morceau de bois là on va déjà planter directement les arbres là avant d'aller vendre le bois qu'on a sur nous histoire de d'être tranquille on va dire comme ça quand on va revenir ça aura déjà un peu poussé il faut vraiment voilà économiser votre temps en faisant ça donc vous voyez là on atteint la limite on peut remettre que 8 pour le moment ah non j'en ai plus que 8 pardon donc je crois qu'on peut remettre plus pardon pardon autant pour moi donc je vais ramasser le blé qui est là hop vous voyez on a déjà eu huit graines donc en vrai on va assez vite à récupérer des graines c'est pas trop un souci on va dire hop voilà donc on a planté toutes nos graines donc c'est parti on va aller vendre notre bois et on va certainement vendre le blé aussi on va voir combien on va obtenir cela c'est juste 100 donc en vrai il ne faut pas beaucoup d'argent donc on va voir combien on obtient en vendant le bois déjà ça sera déjà une bonne étape de fête alors 60 mois donc on n'aura pas assez donc c'est parti on va aller vendre nos notre blé allez coco on a passé donc c'est parti on va recouper du bois écoutez les amis c'est comme ça c'est le jeu ma pauvre lucette alors ça y est on se retrouve vous voyez là tous les arbres sont en train de pousser c'est plutôt cool donc on va aller c'est parti on va faire le mode bûcheron pour essayer d'avoir les derniers 16 qu'il faut avoir d'argent parce que c'est 100 pour la première pour l'upgrade qui est là on va bien récupérer toutes les pouces comme ça on va voir combien on peut mettre d'arbres au total sur l'île parce qu'en fonction de notre niveau on peut mettre plus ou moins de pouces tout ça donc c'est compliqué à gérer au début mais en vrai vous avez vu c'est quand même assez rentable et vous allez voir le plus rentable c'est ce qui va arriver après donc je vous spoil pas parce que je vous voyais en même temps que moi ce qui se passe par rapport à l'île quoi on va dire j'ai augmenté un tout petit peu le son du jeu d'ailleurs vous n'entendez pas trop la musique j'espère qu'on entendra bien je verrai au montage sinon pour le prochain épisode j'augmenterai le son alors donc comme je vous disais ouais il va y avoir vraiment à flûte quelques épisodes d'accord il nous a mis une sapine encore dans le chest donc on ira voir ça ensuite c'est vraiment la galère vous voyez quand on n'a pas encore les barrières autour de l'île c'est dommage parce qu'on perd du bois bêtement alors on se casse tout ça on va largement avoir assez du coup pour pouvoir upgrade notre île donc c'est plutôt cool en vrai et le blé est aussi poussé donc on est bien on est bien on est bien je vais casser les arbres qui sont pas tout devant du coup parce que c'est cela qui atterrisse dans le vide on va casser celui ci est normalement bas direct on va les vendre parce qu'on aura le max donc après on va améliorer ville et on verra l'amélioration que l'on aura mais vraiment c'est un petit jeu tranquille si vous connaissez bien minecraft vous connaissez skyblock minecraft et du coup c'est ça fait grave penser à ça mais en fait c'est totalement différent parce que enfin ça se passe pas du tout de la même façon d'ailleurs si vous aimez les skyblock minecraft n'hésitez pas à le dire on pourra regarder pour faire une petite série là dessus c'est vrai que moi j'adore les skyblock en général alors vous avez deux pouces nice c'est cool alors on va ramasser le blé direct avant aussi de partir et je vais replanter des petites choses avant d'aller vendre voilà il faut vraiment optimiser votre temps dans le jeu c'est vraiment ça le truc hop hop on pose tout ça et en fonction de vos améliorations donc vous voyez je peux en mettre 8 max là c'est marqué que la limite est atteinte voilà on va aller planter quelques arbres du coup histoire d'être bien alors combien on a le roi d'arbres au total je ne sais plus avoir un peu plus limite atteint donc c'est 8 aussi c'est 8 de chaque eh ben c'est parti on va aller revendre tout ça pour justement va pouvoir être avoir assez d'argent pour pouvoir s'upgrade on va s'occuper de la première île qu'on a débloqué là et si on a le temps dans l'épisode on s'occupera d'upgrade aussi le l'île principal quoi hop alors nice 64 cool on va voir largement c'est du coup pour débloquer notre île enfin débloquer upgrade par un alors ouais ça pousse quand même assez vite c'est plutôt bien alors ah c'est 30 j'avais mal lu ah bah nickel comme ça on va faire les deux améliorations donc vous voyez on a débloqué la petite grange et les poulets donc c'est plutôt bien donc on donne on quitte on va sauvegarder un coup histoire de garder bien tout ce qu'on a fait là hop et vous voyez là maintenant on a ici le bakery téléport donc ça nous téléporte là bas où on vend les oeufs donc c'est plutôt bien donc là vous cliquez sur les mangeoires et hop ça va nourrir les chickens donc là on n'a que deux chickens et vous verrez qu'après on en aura plus et là comme on a upgrade l'île bah on peut poser beaucoup plus donc on peut en poser trois de plus bah écoutez c'est déjà pas mal j'ai envie de dire donc allez c'est parti on va ramasser le blé et il va falloir que je regarde donc là vous voyez on a toujours le même espace de stockage c'est 16 l'espace de stockage augmente en fonction du nombre d'îles que vous avez et pas en fonction des upgrades hop alors là donc on a planté neuf donc là on pourra plus ouais c'est ça la passion pourquoi c'est pas le même en fonction des arbres et des attend on peut plus planter détonné et lou test ouais la limite est atteinte c'est ça alors qu'est ce qu'il faut pour améliorer là déjà maintenant j'ai pas regardé avant de partir j'aurais dû à il faut 110 ici et bah écoutez on va aller casser du bois pour pouvoir upgrade ici allez c'est parti donc on a déjà du bois de pousser à on a des oeufs regardez ça y est la production commence on va les ramasser les petits cocos qui traînent donc vous pouvez passer par la porte mais généralement quasi personne passe par la porte moi je passais par la porte au tout début après j'ai arrêté clairement j'ai arrêté j'ai vu que ça servait strictement à que dalle donc voilà alors il nous faut six bois donc on va se casser deux trois arbres histoire d'un tout petit peu plus et il va falloir qu'on se fasse de l'oseille du coup pour pouvoir débloquer l'île prince l'île à la faire en entier hop allez coco voilà c'est vraiment un peu de farming on va dire c'est pas c'est pas compliqué vous avez vu vraiment c'est un jeu calme voilà c'est pas un jeu où on est sous pression voilà il faut être le meilleur du monde et tout vous faites à votre rythme comme vous avez envie et c'est vraiment cool donc là on essaie de faire un max dans l'épisode je vais voir avec les coupures tout ça comment ça va rendre mais voilà j'avais envie de faire une petite aventure si j'ai roblox parce que j'aime vraiment beaucoup roblox yaya ici d'ailleurs il adore il adore ça donc voilà c'est pour ça qu'on met pas mal de roblox sur la chaîne on essaye et surtout on en fait surtout en live du coup parce qu'on veut l'interaction avec vous quoi hop allez donc on va encore casser celui là que j'étais plus à fond hop allez donc là vous voyez il ya deux chicken max ah oui regardez max huit fouilles et huit blé mais pourtant la voix j'en ai plus et ça grandit un peu plus vite oui c'est écrit les améliorations j'avais pas fait attention là sur la celle que j'avais fait d'aventure avant comme quoi vous voyez des fois on prend pas attention aux petits détails alors on va casser encore ouais on va finir celui là parce qu'en vrai après on sera full on va aller ramasser les oeufs et on va aller vendre tout ça après qu'on aura amélioré l'île principale on remplit le blé d'abord on va replanter des arbres également pas sur limite à tente voilà alors on est parti on va c'est le blé là bas hop là on va améliorer cette île et après on replantera du blé c'est parti hop upgrade bye 25 et ben on les a et il faut encore 50 ok vous voyez là maintenant on a un téléport pour le ce mot saut mille donc pour le là où on vend le bois pardon donc là vous voyez on a la hache qui est au niveau 2 vous voyez à la plus d'hp à nous on a plus d'hp on est passé de 18 à 22 pardon et voilà on a une goal axe donc on a amélioré notre h quoi pourquoi je suis buggé dans le mur elle veut plus bouger voilà c'est bon on est sauvé alors bah écoutez on va les ramasser vite fait les oeufs qui traînent avant d'aller vendre comme ça au moins on sera tranquille j'ai envie de dire hop on va remplir ça également vous voyez ils pondent quand même assez vite alors c'est parti on va les vendre tout ça téléporting hop c'est bon alors vous voyez les oeufs c'est 10 par oeuf donc en vrai c'est rentable donc là on va avoir un petit peu d'argent c'est plutôt bien hop hop alors nous on est par là normal donc là il y a une personne qui vient de commencer vous avez vu comme nous elle a pas débloqué la même il que moi mais voilà on fait chacun comme on a envie c'est ça qui est cool en vrai c'est qu'on a le même objectif mais on fait comme on veut quoi dans l'ordre que l'on veut vous voyez elle est 17% complété l'île donc on a commencé quand même pas mal quoi alors on va sur le build on upgrade ça elle upgrade à fond vous voyez et elle aussi donc là en vrai vous voyez 2 de blé et 5 de bois donc c'est parti on va commencer à débloquer cette île donc on va planter tout ça hop on va mettre le petit shift qui va bien j'ai mis le max là ? non là je crois qu'on est au max par contre alors non ah oui j'ai upgrade un peu donc j'ai plus alors euh mais vous voyez l'espace de stockage est toujours de 16 donc il dépend bien du niveau ah bah oui j'ai pas de blé sur moi je suis bête et vous voyez on a la barrière tout autour donc on va pouvoir casser les arbres en à gogo comme on peut dire ouais ah que ça se dit ouais allez ça se dit on va dire que ça se dit ok hop c'est parti on va casser tout ça histoire d'être tranquille donc on a perdu un bois mais tant pis on les mettra plus aussi près du bord après on sera un peu plus tranquille hop on va se casser tout ça on va se récupérer un max d'oeufs et euh bah on va tout simplement dès que le blé commence déjà à pousser on va débloquer l'île d'après et euh bah on arrêtera pour cet épisode comme ça on verra au prochain épisode pour débloquer à fond la prochaine île et acheter euh bah faire la suivante sûrement parce qu'en vrai ah oui j'ai pas de blé je suis bête pourquoi j'insiste à cliquer alors que j'ai pas le blé sur moi des fois je me demande ce qu'il y a dans mon cerveau hein on va se ramasser tout ça on va aller nourrir directement les poulets hop là donnez moi les cocos donc vous voyez là comment on regrette-t-il bah on a le max de poulet du coup c'est ça qui est bien hop donc on va ramasser tout notre blé qui traîne ici hop là on va aller couper tous les arbres je pense hop allez on va planter tout ça donc c'est ça en fait c'est il faut vraiment récolter replanter aussitôt comme ça le temps que vous faites autre chose 1 2 3 le temps que vous faites autre chose vous pouvez tout simplement euh bah laisser ça pousser comme ça bah après vous avez toujours un truc à faire comme ça vous avez plus de moment de pause en gros dans le jeu vous avez plus le temps de vous ennuyer ou quoi que ce soit parce que vous êtes overbooké tellement il y a de trucs à faire donc là il y a encore un oeuf qui est tombé bon on va attendre enfin pondu pardon hé j'ai du mal à parler il y a des jours hein c'est vraiment terrible je suis sûre que ça vous fait marrer en vrai j'en suis convaincue que ça vous fait rire hop on se ramasse tout ça donc vous voyez ouais c'est vous me direz votre avis en commentaire sur ce jeu mais je trouve que vraiment euh le concept est très très bon mais il est très rapide donc j'espère qu'un jour la personne qui l'a développé rajoutera des choses parce que bah au final ouais on arrive vite au bout du jeu quoi par rapport à skyblock minecraft où on met beaucoup plus de temps à se développer tout ça quoi hop là bon ça va en vrai on casse quand même assez vite regardez avec notre petite hache nette hop là après n'hésitez pas aussi à laisser en commentaire si vous connaissez d'autres petits jeux roblox sur lequel on puisse faire une aventure suivie qui sont vraiment euh en mode des temps tout ça quoi enfin parce que c'est vrai que c'est cool de faire une aventure suivie pour changer parce que c'est vrai que sur mad city on vous fait plusieurs épisodes avec yaïa mais euh c'est euh on les fait pas toutes les semaines parce que bah voilà on a le temps de vous présenter les différents éléments et tout que là vraiment euh voilà je vais vous sortir une vidéo toutes les semaines tant que j'aurais pas fini ce skyblock et pourquoi pas après enchaîner quelque chose avec yaïa vous voyez donc n'hésitez pas à laisser vos idées en commentaire ça pourrait être bien bah alors ah ça y est des fois on a du mal à remplir la mangeoire c'est un petit peu galère hop là ah je suis à 16 je suis au max ah même au niveau bois ça tombe ça fait un moment les gens j'ai pas regardé oh mais l'eau c'est pas possible cette fille est une calamité hop non t'assois pas on a pas le temps de niaiser ma cocotte shell c'est parti hop alors je sais que mon prononciation anglaise est catastrophique vous en faites pas je suis au courant alors hop hop on ramasse tout ça alors vous voyez il y a vraiment tout le temps tout le temps quelque chose à faire c'est juste extra hop là toc hop là allez planque moi tout ça tant que comme ça ça va pouvoir pousser tranquillou tranquillou pépère hop je sais pas si je peux quoi en planter on va aller voir de l'autre côté et aussi et là on a la limite ok on va ramasser tous les cocos qui traînent ah vraiment vous voyez c'est constamment il faut avoir les yeux partout hop on va continuer à casser du bois comme ça on se fera de l'argent pour le prochain épisode comme ça pour le prochain épisode bah à mon avis on refera la même les gens un petit peu de farming hop là oh oh les cocos on les entend bien les pouletto là c'est pas des poulets c'est des bah c'est plus des poules que des poulets en vrai mais bon je sais pas pourquoi on les appelait les poulet depuis le début avec les petits abonnés avec qui on a testé le jeu qui l'ont déjà torché bien plus rapidement que moi moi j'ai pris mon temps mais en vrai bon concept très bon concept hop là on est déjà à 9 ouais bah on recoupe celui là et après il va falloir aller vendre encore à nouveau sinon on va se retrouver à court hop là voilà donc là le niveau inventaire c'est vraiment ça qui est un peu galère au tout début parce qu'on a pas beaucoup de stockage hop on remplit les mangeoires n'oubliez pas ouais de remplir vos mangeoires avant d'aller vendre vos items ça vous évite de perdre de perdre du temps en gros à devoir attendre donc il y a encore deux arbres à casser donc c'est parti on va déjà aller vendre tout ça alors vous voyez là on s'est fait quasi 600 là on va y avoir les 600 de toute façon avec le bois qu'on va vendre hop là voilà on est à 600 donc on verra au prochain épisode de combien on aura besoin alors nous on est là-bas hop par contre notre bonhomme avance très très doucement je trouve ça c'est dommage hop là hop on ramasse tout ça on va aller planter tout ça là-bas sur cette île c'est parti hop par contre vous voyez on peut pas planter cote à cote vraiment c'est pas très optimisé pour ça donc le côté esthétique de l'île bah on l'oublie très rapidement parce qu'il y a pas trop d'intérêt on va dire mais voilà le concept est en atteint la limite et très très bon je pense donc voilà comme j'ai dit n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire sur ce petit jeu parce que moi je le trouve top vous voyez là-bas il y a le petit gars là qui a débloqué aussi la même île que nous on a débloqué il sautille partout en mode trop content hop allez il s'étant pas qu'elle soit vide pour remplir généralement donc peut-être que c'est un peu une perte de temps pour vous mais comme après on va être beaucoup moins sur cette île je préfère la rentabiliser directe donc j'ai fini de couper on débloque l'autre île que l'on devra upgrade au prochain épisode et bon on se laissera là je pense du coup et ce sera déjà pas mal pour un premier épisode on aura vu pas mal de petites choses donc voilà c'est vraiment du farming mais vraiment c'est à votre rythme moi j'essaie de quand même assez aller assez vite pour pas faire non plus 50 épisodes sur un petit truc comme ça vous voyez mais c'est sympa hop alors comme on a eu un commentaire d'un abonné Prince Crouton qui a dit qu'il fallait pas hésiter les gens à laisser des commentaires afin de nous aider à améliorer la qualité des épisodes et c'est vrai qu'il a totalement raison parce que en fait sans vous la chaîne ne vaut rien il faut vraiment des retours de votre part pour pouvoir vraiment s'améliorer et pouvoir proposer un contenu qui vous convienne totalement quoi on va dire parce que c'est vrai que c'est là où c'est compliqué de bah de sortir de de la banalité de ce qu'on peut voir sur Youtube en gros parce que Youtube voilà il y a de tout et du multigaming encore plus j'ai envie de dire donc hop on a débloqué donc la prochaine extension il faudra 10 bois et de la roche donc là vous voyez il va falloir upgrade ici donc on fera ça au prochain épisode donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode je vous dis à la semaine prochaine pour la suite je vous fais des bisous à bientôt ciao ciao les loulous à bientôt